On arrête tout, le film Shazam vous intéresse ? Et bien figurez-vous qu'on a enfin la description du second trailer qui sortira donc le 19 janvier. Ce n'est pas officiel mais en tout cas cette source très fiable qui est Daniel Richman confirme que ça va donc sortir le 19 janvier. Et comme lui a eu l'occasion de le voir un petit peu en avant-première, si je puis dire, il a pu donner une grosse description qu'on va un petit peu regarder comme ça ensemble et surtout en nous disant que le trailer en question est vraiment juste énormément trop bien. Cette phrase n'était pas très française mais vous avez compris ? Bref, regardons ensemble un petit peu ce que dit justement ce fameux descriptif du trailer en étant évidemment que ça risque potentiellement de spoiler le trailer qui va donc sortir le 19 janvier vu que ce sera exactement ce qu'on va y voir. Mais voilà, au cas où vous pouvez quitter la vidéo. Si ça vous n'intéresse pas, vous avez compris, un peu trop long cette intro. Bref, qu'est-ce qu'on apprend au début ? Le trailer commence de manière très simpliste avec Billy, donc notre personnage qui est dans sa train dîner tout simplement avec sa famille d'accueil, avec donc ses différents, comment on pourrait dire, ses différents, pas colocataires, mais les différentes personnes, les différents enfants qui sont avec lui. Donc pas de problème. Logo Warner Bros qui apparaît avec New Line DC Comics, etc. Bref, vous voyez le genre. Ensuite, on a du coup des personnages qui se moquent du costume de Shazam qui est un petit peu kitsch, mais c'est pas plus mal. Au moins s'ils en rigolent, ça peut être assez marrant, je pense, à regarder. Et ensuite, ça reprend une scène vue déjà dans le présent trailer où Billy reçoit ses pouvoirs, vous savez, après la scène dans le métro. Voilà, je sais pas vraiment, mais en tout cas, il obtient ses pouvoirs à ce moment-là. Et boum, ça enchaîne sur un trailer de qualité. Ensuite, on voit donc Billy et Freddy essayer de trouver un nom pour le personnage de Shazam. Voilà, bon, finalement, ils ont trouvé Shazam, donc ça n'a pas dû être très, très compliqué, j'imagine. Et il y a pas mal de vannes, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec ce trailer par rapport à l'univers DC Comics au cinéma. Parce qu'il y a notamment une référence qui sera faite sur Superman, mais pas que. Ensuite, petit changement et on passe vers le Dr. Sivana, joué par Mark Strong, un acteur que vous avez vu notamment dans Kingsman. Et ça a l'air d'être un combat, ça a l'air d'être un fight assez pas mal. Et du coup, visiblement, il va lui lancer carrément des figurines de Batman, etc. C'est en tout cas ce qu'on va voir dans ce trailer. Donc voilà, après il y a des collisions, etc. Et visiblement, le gamin va frondonner, frédonner, je vais y arriver, la musique de Superman de 1978. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir duquel je parle. Bref, moment fort, visiblement, ça a l'air d'être assez intéressant. Il y a l'air vraiment d'avoir ce côté assez fun, et c'est finalement ce que nous écrivait un petit peu le réalisateur du film, ce côté où Shazam est un enfant, mine de rien, qui, du coup, voilà, qui est dans la peau d'un super-héros. Et donc, même s'il a les pouvoirs, même s'il a la puissance d'un super-héros, ça reste un enfant à l'intérieur de lui. Donc voilà, il va jouer avec des jouets, et il va donc se faire ce côté un petit peu paradoxe, voilà, dans le film. Je ne sais pas si vous voulez ce que je veux dire. J'espère m'être bien exprimé. Ensuite, et on passe donc à la suite de ce trailer, on y voit encore Freddy Shazam, et Shazam, je vais y arriver, dans une agence immobilière. Et apparemment, il serait en train de rechercher un repère, voilà, un petit peu la Batcave, mais du coup pas très discrète, parce que bon, la Batcave, il ne l'a pas trouvée dans une agence immobilière. De vanner là-dessus, juste après, le logo Shazam apparaît, et on y voit visiblement Sivana, donc le méchant du film, demander à Billy qu'elle agit là, et visiblement, il lui répond en gros 15 ans. Voilà, Billy se transforme en héros, voilà, il saute d'un bâtiment, bref, une scène un peu stylée, avec un peu plus d'action, c'est ce que certains reprochaient au premier trailer, ça manquait d'effets spéciaux, ça manquait de tout ça, c'est normal, le film était à peine terminé de tourner, là maintenant, on peut commencer à voir quelque chose de plus concret, si je puis dire. Et donc, ça se termine sur quelque chose d'assez classique, où Dr. Sivana et Shazam se battent dans un magasin de jouets, et visiblement, Billy va lui lancer une grande peluche, une grande figurine de Batman. Voilà, c'est plutôt cool comme idée, j'aime bien en tout cas ce que ça nous promet, ce que ce trailer nous promet, vous me direz évidemment ce que vous en pensez, alors je rappelle évidemment qu'il sortira normalement, si on en croit encore une fois cette source, le 19 janvier, donc dans pas si longtemps que ça, un peu plus d'une semaine, et j'ai vraiment hâte de voir, voilà, si, si, voilà, la description est vraie, mais j'ai en tout cas vraiment hâte de le voir comme ça concrètement. Alors je suis pas sûr quand même malgré tout que ce trailer arrive à convaincre tout le monde, parce que voilà, bon j'ai essayé de vous le condenser un petit peu, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent vraiment le lire en détail pendant une heure s'ils veulent, voilà. Malgré tout, je suis pas sûr que ça convainc vraiment tout le monde, ce qui est sûr c'est que ça va faire énormément le lien, plein de petites références à l'univers DC Comics au cinéma, et ça je trouve ça cool, en faisant des références à Batman, à Superman, etc. Et même si il va pas forcément faire des références à des gros gros événements dans le sens, voilà, ça va jouer un rôle dans le reste du CU, au moins il y fera des références et ça c'est plutôt cool. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce descriptif de trailer, est-ce que du coup le film vous hype un peu plus ? Est-ce que vous avez hâte tout de même de voir ce trailer maintenant qu'on sait plus ou moins ce qu'il va nous proposer, aucune révélation, pas de Black Adams par Dwayne Johnson, bon ça on s'en doutait un petit peu, pas de caméos de Superman, on s'en doutait aussi un petit peu, mais mine de rien, enfin des caméos, mine de rien, il y a des caméos de figurines finalement de ces personnages-là. Bref, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, peut-être Breaking News, qui sait ? Et n'hésitez pas du coup dans les commentaires à me dire si vous aimez un petit peu ce genre de vidéos très à chaud, forcément, mais voilà, c'est l'idée de vous partager l'information le plus rapidement possible. C'était Mathéo, ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !